Lait de millet, un petit grain de folie dans les boissons végétales. Un lait de céréales méconnu. Encore rare dans nos épiceries bio, le lait de millet fait doucement son entrée dans la grande famille des boissons végétales. Digeste et agréable en bouche, ce jus de céréales a déjà tout d'un grand. Partons à la rencontre du prochain rival du lait de riz. Les végétales de millet, sains et éco-responsables. Vous avez déjà succombé au lait d'avoine ou au lait d'épeautre ? Le lait de millet inscrit également son nom à la liste des boissons de céréales. Celui-ci met cependant à l'honneur une graminée peu populaire dans nos sociétés occidentales, le millet. Particulièrement nutritif, ce petit grain jaune constitue encore aujourd'hui un aliment de base des populations africaines. Robuste et peu gourmand en eau, sa culture obéit par ailleurs à une véritable démarche environnementale. Bon pour le corps et pour la planète. Lait de millet, quels ingrédients ? Théoriquement, un lait de millet ne requiert que deux ingrédients, des grains de millet et de l'eau. Après trempage pendant 12 heures, les céréales sont égouttées puis mixées dans le liquide jusqu'à obtention d'une texture crémeuse. Dans les variantes du commerce, un peu de sel et d'huile de tournesol sont généralement ajoutés. Comme pour toutes les boissons végétales, privilégiez les laissants sucres ajoutés et dépourvus d'additifs. Bienfaits du lait de millet, sans lactose ni gluten, le lait de millet compte parmi les moins allergéniques et les plus digestes. Il conviendra notamment aux personnes atteintes de maladies celiaques. A l'instar du lait de riz, se les présente une forte teneur en glucides, principalement sous forme de glucose, 100 ml de boissons de millet correspondent approximativement à deux morceaux de sucre. Il constitue ainsi une source d'énergie intéressante pour le sportif avant l'effort. Renfermant des vitamines B et du zinc, il participe au bon fonctionnement immunitaire et favorise le renouvellement cellulaire. Il s'affiche également comme une bonne source de phosphore, de magnésium et de fer. Sa teneur en silice, brique fondamentale du tissu conjonctif, aide à conserver des ongles, des cheveux et une peau en bonne santé. Combiné au calcium également présent dans la boisson, il renforce en parallèle les os et les dents. Contre-indication. Le lait de millet reste très bien toléré. Toutefois, on limitera sa consommation en cas de diabète du fait de sa concentration importante en sucre. Goût du lait de millet. Comme la plupart des boissons issues des céréales, le lait de millet offre une saveur douce et naturellement sucrée. Pensez simplement à bien l'agiter avant-emploi pour éviter une dissociation des phases. Depuis quelques années, on nous propose des boissons végétales comme alternative aux laits animaux. Les allergies et intolérances grandissant, une grande diversité de boissons à base de végétaux est apparue. Après le soja, pionniers en la matière, sont arrivés sur le marché une multitude de laits, riz, amandes, noisettes, quinoa, mais aussi des duos riz amandes, riz et quinoa, riz et coco, et également des boissons aromatisées telles que cacao, vanille, thé vert. La boisson végétale à base de millet est arrivée plus tard et a été, pour de nombreuses mamans que j'ai eues à conseiller, la meilleure alternative au lait de vache. Lait de vache, un réconfort de très courte durée. Petite, lorsque je ne pouvais pas dormir, ma mère me faisait chauffer un verre de lait qui, je le pensais, me rassurait. Chaque fois, je m'endormais comme un bébé, mais me réveillais en sursaut en pleine nuit. Et bien souvent en sueur. Mes problèmes de santé ne faisaient que commencer. Car les protéines du lait de vache sont difficilement assimilables pour l'organisme humain, surtout si celui-ci est fragile. La longue période de confinement a certainement permis à bon nombre d'entre nous de se plonger au cœur de notre raison d'être mais aussi d'agir sur notre santé. Nous avons pu prendre le temps de cuisiner, de prendre conscience de l'importance des produits de saison et locaux, et peut-être de constater que nous sommes ce que nous mangeons. Mais revenons à notre ingrédient. Propriétés du millet Le millet est l'une des premières céréales que l'homme a mis en culture. Il est dépourvu de gluten. Il est riche en magnésium et en zinc, et participe donc à la régénération des tissus osseux et à l'équilibre du pH sanguin. Par sa qualité nutritive, le millet facilite la convalescence car il est reconstituant. Sudorifique et résolutif, le millet relâche et adoucit les tissus enflammés. Riche en fibres, il aide à la digestion. Les germes de millet sont très riches en acides gras protecteurs des parois vasculaires prévenant les maladies cardiovasculaires. Utilisation de la boisson végétale de millet La boisson à base de jus de millet a une texture gourmande et onctueuse. C'est, à mon sens, la boisson qui ressemble le plus, en saveur et en texture, au lait de vache. Elle convient à toute la famille et se prête à toutes les utilisations en remplacement du lait de vache. Froide ou chaude, elle peut se mélanger à des fruits ou du muesli, réaliser le petit déjeuner du matin au cacao. On la trouve en magasin bio ou sur Internet. Des études effectuées chez l'animal ont démontré que la consommation de la protéine de millet entraînait une augmentation du « bon » cholestérol, HDL, en comparaison à une protéine de référence, la caséine du lait. Les auteurs ont également observé, chez un modèle de souris diabétique, une diminution de l'insuline et une augmentation de la diponectine dans le sang, deux éléments associés à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type. À ce jour, aucune étude n'a été effectuée chez l'humain, il n'est donc pas possible de valider ces résultats qui semblent très prometteurs. Une chose est certaine, la protéine de millet mérite d'être davantage étudiée, tout comme l'ont été les protéines de soja et de poisson, dont les effets favorables sur le cholestérol sanguin ne sont plus à démontrer. Des fibres, le grain de millet entier contient des fibres alimentaires, mais en plus petite quantité que la plupart des autres céréales complètes. Un bon apport en phosphore, une portion de millet comble 13% des besoins quotidiens en phosphore. Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant dans l'organisme, après le calcium. Mis à part son rôle essentiel dans la formation des os et des dents, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir le pH du sang. Il est aussi l'un des constituants des membranes cellulaires. Une source de magnésium Le millet est une source de magnésium. Une portion de 125 grammes de millet cuit comble environ 10% des besoins quotidiens en magnésium. Le magnésium participe à la minéralisation osseuse, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la transmission de l'influx nerveux, à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Une source de zinc Le millet contient du zinc et il permet de combler une partie des besoins quotidiens chez l'adulte. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Le zinc interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Dans le pancréas, il participe à la synthèse, fabrication, à la mise en réserve et à la libération de l'insuline. Le mot du nutritionniste, le millet est une céréale, on le considère donc comme un féculent dans l'alimentation. C'est une source d'énergie peu connue, une bonne source de fibres et de minéraux. Un atout intéressant, il ne contient pas de gluten. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.